Avant d'écouter, je vous le disais, cette séquence inédite aujourd'hui où le roi d'Espagne a été victime de jets de boue et insulté par les sinistrés des intempéries. Une nouvelle alerte orange aux fortes pluies a été émise pour la côte est de l'Espagne et une alerte rouge, rouge, a été elle émise pour le sud de Valence en raison d'un risque d'inondation. À quoi doit-on s'attendre, Anthony Kazmarek, dans les prochaines heures ? Encore beaucoup de pluie malheureusement jusqu'à demain matin avec des orages stationnaires qui déversent des quantités énormes de pluie en peu de temps sur une même zone. Toute la côte est est concernée mais c'est surtout dans le sud de Valence que la situation serait la plus critique. On attend localement jusqu'à 23h ce soir, 2 à 3 mois de pluie en 1h seulement et au total d'ici à demain localement jusqu'à 200 litres d'eau par mètre carré, ce qui équivaut à 5 mois de pluie. Alors certes c'est trois fois moins que ce qu'il est tombé mardi dernier mais ça va tomber évidemment sur des sols qui sont saturés et sur des régions déjà dévastées. Donc extrême prudence, extrême vigilance jusqu'à demain matin. C'est terrible ce qui attend les habitants de ce secteur de l'Espagne. Le roi et son épouse sont allés d'ailleurs à la rencontre des sinistrés aujourd'hui. Le roi qui a été accueilli par des jets de boue et insulté par les sinistrés des intempéries de ces derniers jours. Le roi traité d'assassin Alexis Bourdon, vous êtes sur place, la solidarité a laissé place à la colère. Oui, les autorités sont sous le feu des critiques pour leur manque de réactivité après les inondations du début de semaine. Le roi Philippe a été reçu avec de nombreux projectiles et de la boue lors de sa brève visite à Paeporta. Pour cet habitant que j'ai croisé dans des rues dévastées, ce déplacement royal ne rime à rien. C'est de la merde. Prendre la photo pour être joli, de dire on a tout résolu, c'est un sale mensonge. Ne viens pas prendre une photo pour dire ne t'inquiète pas, nous allons tout résoudre, tout est un mensonge. Certains espagnols que j'ai pu croiser me confiaient le sentiment d'abandon qu'ils ressentent depuis cinq jours. Et la colère des habitants est à la hauteur du travail qu'il reste à faire dans les rues alors que la pluie a quelque peu repris en milieu d'après-midi. De nombreuses zones ressemblent à des terrains vagues, voire à des cimetières de voitures. Pire, par endroits, l'eau mélangée à la boue arrive à hauteur de cheville, ce qui rend difficile le nettoyage et ce, malgré le déploiement de l'armée. Et nous continuerons évidemment ce soir de suivre avec beaucoup d'attention l'évolution des intempéries en Espagne. Alexis Bourdon est sur place pour Europe 1.